J'espère que vous allez bien et je suis trop contente de vous retrouver pour le projet Halloween de cette année. Je vais donc vous parler de mon tout premier personnage. Vous êtes sûrement nombreux à l'avoir deviné, il s'agit de Carrie de Stephen King. J'ai lu énormément de Stephen King et Carrie c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup marqué. Le roman est sorti en 1974, écrit par Stephen King, et ensuite il a été adapté plusieurs fois au cinéma. J'ai choisi ce personnage parce que je trouve que le sujet est encore malheureusement très très actuel, parce qu'ici on parle de harcèlement scolaire. Je vous propose de vous raconter son histoire et de m'arrêter au milieu de mon récit pour ceux qui souhaiteraient voir le film ou lire le livre, ce que je vous recommande. Je vais vous le raconter comme je le raconterai à une amie, alors c'est peut-être pas parfait, je l'ai relu récemment pour ce projet, j'ai autant adoré que la première fois que je l'avais lu, et j'ai pas vu le film, donc je peux pas vous parler du film. Donc Carrie c'est une lycéenne de mémoire de 16 ans, qui vient de la famille étrange de la ville, elle est pas très à l'aise avec son corps, et elle arrive donc au lycée, où pour elle c'est pas franchement une partie de plaisir. Elle est beaucoup moquée par ses camarades. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il raconte l'histoire de Carrie, donc sur une ligne temporelle de sa vie, mais également sur ce qui s'est passé après. Et on a les deux en même temps. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose de terrible, dramatique qui s'est passé, et qui a touché en fait toute la ville. Donc elle arrive dans son lycée, et il y a une scène, donc la toute première scène, c'est une scène dans la douche, où donc elles sont toutes en train de se laver après le sport, et Carrie a pour la première fois ses règles. Elle les a jamais eues, et pourtant je crois qu'elle a 15 ou 16 ans, donc c'est hyper tard. Et elle a des grandes douleurs, elle a très mal, elle comprend pas ce qu'il arrive, elle panique, et évidemment ses camarades de classe en profitent pour l'humilier, et la traiter tous les noms. La professeure qui assiste à ça met un peu de temps à réagir, et finit par punir toutes les élèves qui ont participé au harcèlement. Et la punition qui va être choisie, c'est d'exclure ses élèves, et en plus de les priver du bal de fin d'année. Alors aux Etats-Unis, les priver les élèves du bal de fin d'année, c'est terrible. Et donc il va y avoir plusieurs réactions par rapport à cette situation. Une élève qui va comprendre, et une élève qui va se venger. Sauf que ce que je vous ai pas dit, et qu'on apprend rapidement, c'est qu'elle est pas tout à fait classique, Carrie. Quand elle s'énerve, il se passe autour d'elle des situations très étranges. Donc voilà, ça je vais m'arrêter là pour les personnes qui veulent voir le film, ou lire le livre, et encore une fois je vous le recommande. Et pour ceux qui y ont pas forcément envie, je vous raconte la suite. Donc après cet événement là, Carrie va rentrer chez elle, on va découvrir la relation qu'elle a avec sa mère, qui est catastrophique. En fait, sa mère pense qu'elle est le diable, parce que justement, il se passe des choses étranges autour d'elle. Ces choses étranges avec des objets qui bougent, des pierres qui tombent, à chaque fois qu'elle s'énerve, et même tout au long du roman, Carrie prend conscience de ce qu'elle peut faire. Mais elle, elle a pas du tout envie d'être différente, elle veut juste être acceptée par les autres, et elle fait de son mieux. Donc ça c'est du côté de Carrie. Du côté des élèves qui ont été punis, il y a une des filles qui se dit qu'en fait, elle est allée trop loin, qu'elle mérite sa punition, et elle veut aider Carrie à surmonter tout ça. Et elle propose à son petit ami de l'époque, d'accompagner Carrie au bal de fin d'année. Alors je vous vois venir, il n'y a pas de mauvaise pensée derrière ça, c'est vraiment pour qu'elle passe un bon moment, et tout le long de l'ouvrage, il n'y a aucune volonté malveillante de sa part. Plutôt une énorme culpabilité. Le petit ami comprend et décide d'accompagner Carrie, encore une fois, en toute bienveillance. Vraiment, c'est pas de ce côté-là qu'il y a un souci. Mais il y a une autre élève, qui elle est absolument pas d'accord avec tout ça, qui pense que Carrie mérite ce qui lui arrive, et si elle ne va pas au bal, Carrie va passer un seul moment. Et elle prépare une vengeance avec son petit ami. Pareil, je vous épargne la relation avec son petit ami à elle, qui est très très particulière, et très malsaine. Ce qui est intéressant chez Stephen King, c'est quand même qu'il s'appuie sur des situations du quotidien, de l'américain moyen, enfin c'est jamais des personnages extraordinaires, c'est des personnages communs, et c'est ça qui est monstrueux et terrifiant. Parce qu'on peut tous se mettre à la place d'un des personnages et on a tous connu les autres. Donc Carrie, pour l'événement, décide de se préparer et de faire elle-même sa robe, parce qu'elle fait de la couture. On en connaît d'autres. Évidemment, sa mère n'est absolument pas d'accord pour qu'elle aille à ce bal, mais elle s'en fiche et elle dira qu'elle ira comme eux. Et qu'importe les conséquences et la punition qu'elle aura en rentrant. Donc le jour du bal arrive, elle se présente avec son camarade, il passe un très bon moment, elle est appréciée, on la complimente sur sa robe qui est superbe, et elle commence à sortir de sa coquille. Il y a comme aux Etats-Unis, l'élection de la reine et du roi, du bal de fin d'année, et donc ils sont élus ensemble. Et c'est là que la vengeance de l'autre élève va intervenir. Elle a décidé d'arroser les rois et reines du bal de cette année où elle n'a pas pu participer avec du sang de cochon. Donc elle a placé au-dessus de la scène un seau rempli de sang qu'elle prévoit de déverser sur les personnes qui seront élues. Donc Carrie et son cavalier montent sur scène et c'est à ce moment-là que le sang est renversé sur la scène. Donc Carrie se retrouve complètement couvert de sang, elle ne comprend pas ce qui lui arrive et le seau tombe sur la tête de son cavalier qui décède. Et c'est là que Carrie vrille. Et avec toute la rage, la honte qu'elle ressent, elle détruit tout autour d'elle. Elle se met à ouvrir, donc par la pensée, parce qu'en fait elle peut déplacer les objets par la pensée, elle se met à ouvrir les vannes d'eau et ensuite elle fait tomber le matériel électrique à l'intérieur et électrocute toutes les personnes à l'intérieur. Il y a le feu qui prend dans la salle de bal et elle ferme les portes pour laisser enfermer à l'intérieur tous les élèves qui se sont tout au long de sa vie moqués d'elle. Sans faire de distinction. Elle va traverser les flammes et ensuite continuer à détruire la ville. Et son but étant de rejoindre sa maison. Elle va évidemment croiser énormément de personnes sur son passage. Elle va être attaquée. On va essayer de l'arrêter. Elle finira par tuer sa mère et mourir poignardée par celle-ci juste avant d'en finir. Incarnage. Donc voilà un petit résumé de cette merveilleuse histoire. Encore une fois, je vous recommande le livre parce qu'il y a énormément de passages donc sur le harcèlement, sur le repli suite à une croyance, par exemple la religion de la mère. Il y a comment les adolescents traitent leur sexualité, leur culpabilité envers le harcèlement. On parle aussi de la gestion de crise de la ville et de comment est traitée les personnes différentes dans les médias parce qu'il y a aussi toute la part de médias qui va expliquer la situation, mais aussi les scientifiques. Il y a une grande réflexion sur comment traiter les gens différents qui ont des capacités comme Carrie. Évidemment là on parle d'éléments fantastiques, mais il y a peut-être d'autres capacités que d'autres personnes ont comme des savoirs particuliers et donc on réfléchit à tout ça. Comment traiter les enfants ? Parce qu'on parle évidemment d'enfants. Donc voilà, c'est un livre que j'ai vraiment adoré. En tout cas, j'espère que ma série de photos vous aura plu et mon interprétation de Carrie aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Le prochain personnage arrive très bientôt. Pendant Halloween, il y a aussi le concours mis en place. Donc il y a un cercle taille à remporter et pour ça il vous suffit de commenter mon projet Halloween. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur le projet Halloween et surtout m'aider à financer les prochains. Est-ce que j'ai déjà mon idée pour l'année prochaine ? C'est possible. Est-ce que mon idée est beaucoup trop ambitieuse pour ce que j'ai comme moyen ? Aussi. Donc j'ai besoin de votre aide. Et donc là ça sera sur Tipeee, donc vous avez tous les liens en barre d'infos. Et je vous ai rajouté donc des vidéos exclusives sur Tipeee. Par exemple, en même temps que celle-ci, je vais poster une vidéo sur toute l'organisation qu'il a fallu pour ce projet-là. Les galères. Une seconde vidéo sur le choix des modèles qui arrivera avec la vidéo suivante et toutes les anecdotes que j'ai sur les modèles de ce projet. Et j'en ai. Et une autre vidéo aussi sur mes choix artistiques. Donc pourquoi j'ai choisi de faire ces costumes, comment et qu'est-ce qui m'a inspirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très vite pour le prochain personnage d'Halloween. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...